Bonjour et bienvenue sur la chaîne Openhost. Nous allons au travers de ce tutoriel voir comment manipuler les chaînes de date au sein des workflows de SharePoint. En effet, une question nous est souvent posée, c'est comment tester si une valeur de date n'a pas été remplie. Donc typiquement, est-ce qu'une chaîne date vide peut-elle être testée au sein d'un workflow ? Alors avant de donner une extenso la réponse, on va vous proposer un petit exercice avec SharePoint Designer justement pour vous montrer comment faire face à ce genre de questions génériques en utilisant le fait que vous pouvez dans un workflow consigner des remarques dans un fichier de façon à pouvoir mettre des commentaires dans l'exécution de votre workflow. On va utiliser pour ça une liste qui s'appelle la liste des factures. Cette liste de factures est une bibliothèque de documents qui contient en l'occurrence ici un fichier Word et des colonnes que nous avons rajoutées. On a le montant hors taxe, le client, le numéro de facture, la date de facture et la date de paiement. Et c'est typiquement la date de paiement qu'on voudrait tester de façon à ce que quand cette date sera remplie et bien nous puissions envoyer un petit message de remerciement à notre client pour avoir réglé sa facture. Alors vous en conviendrez, ce n'est qu'un exemple très académique puisque c'est rarement appliqué dans la réalité. Donc notre objectif là c'est d'essayer de voir déjà à quoi ressemble le champ date de paiement quand il est vide. Alors pour cela on va utiliser SharePoint Designer, on va créer un flux de travail. Donc ce flux de travail on va le baser sur notre liste de factures. Voilà, on va l'appeler Workflow date de paiement par exemple. Ou facture payée, voilà. Facture payée. Ok, et donc la première chose qu'on va faire, on va consigner dans le journal d'historique avec la valeur de la date. Donc la date de paiement vaut, on va mettre deux points, et puis on va aller chercher la variable de la colonne. La colonne s'appelle date de paiement, et on va afficher ça comme étant par exemple une chaîne. Hop, 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 voilà. Ok. Donc il nous faut modifier quelques petits paramètres sur notre workflow que nous venons de créer. On va leur demander de créer une liste de tâches spécifiques, et également une liste d'historique. Ok. Très bien, et on va démarrer le workflow automatiquement à partir du moment où on ajoute un élément ou qu'on modifie un élément dans notre bibliothèque de documents. Bon, a priori tout est ok. On va enregistrer, et on va ensuite publier notre workflow. Voilà. Ça prend quelques instants. Donc ensuite on va retourner sur notre site SharePoint, et puis on va modifier, peu importe le paramètre, donc de notre facture. On va changer par exemple le champ correspondant au nom du client. Et comme nous avons coché ici, démarrer automatiquement le flux lorsqu'un élément est modifié, et bien le simple fait d'aller toucher à notre facture va déclencher le petit workflow que nous venons de créer. Hop, alors on va aller modifier un des champs. On va changer le nom du client final. Voilà, ici on va mettre 75. Et on enregistre. Donc on va vérifier si on a bien un workflow qui s'est déclenché sur cette facture. Voilà, on a un workflow qui est en cours d'exécution ici. On va rafler et chier à l'écran. Hop, voilà, notre workflow vient de s'arrêter. Donc maintenant on va aller consulter le journal des historiques. On va revenir dans SharePoint ici, designer. On va demander à ouvrir l'historique. Ah, il faut qu'on rafraîchisse l'écran aussi de ce côté-là. Voilà, et puis on va afficher l'historique ici dans le navigateur. Hop, voilà. Donc ici nous avons donc une nouvelle ligne qui a été créée. Et c'est lié à l'action de consignation que nous avons mis dans notre workflow. Et donc ici qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en fait, et bien quand un champ de date n'est pas rempli, par défaut, SharePoint considère qu'il y a une date. Et cette date, voilà, elle est au 1er janvier de l'an 1 à 0h00000. Donc comment savoir si un champ de date est vide ? Et bien il faut tout simplement faire un test sur cette valeur. Alors en pratique, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi ? Parce que si nous retournons sur notre flux de travail, et que bêtement nous y ajoutons un test, vous allez voir que ça se complique. Donc ici, je vais mettre un test. Donc condition, si le champ, donc le champ date de paiement, est égal à la valeur, et bien qu'on vient de voir, c'est-à-dire à la date du 1er de l'an 1 à, donc même déjà ne serait-ce que ça. Vous voyez qu'en fait, il refuse. On ne peut pas en fait rentrer de date autrement que par la boîte déroulante. Donc allons-y, Franco. On va mettre le 1er janvier de l'an 1, et là on se retrouve en 2001. Donc on ne peut pas saisir en fait le format de date qui est généré automatiquement par SharePoint quand un champ est vide. Donc on ne va pas pouvoir utiliser cette méthode. Alors on n'a plus qu'à supprimer ce test. Comment est-ce qu'on va faire ? On va toucher de passer par une variable, une variable locale. Donc on va se créer deux variables qu'on va appeler date sous forme de date et heure. Alors on ne va peut-être pas l'appeler date, on va l'appeler date sdat. Et l'autre qu'on va appeler chaîne date. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre variable, dans notre variable, la valeur de la date. Donc définir la variable, hop, qu'on a appelée sdat, en lui disant que c'est... C'est un champ que je veux. C'est le champ de la date de paiement. Et ensuite, on va convertir cette variable en chaîne de caractère. Donc c'est la chaîne de caractère qui sera égale à quoi ? À la variable précédente qui s'appelle sdat sous forme de chaîne. Et maintenant, on va pouvoir comparer on va comparer on va comparer donc ces dates on a une valeur qui va être 01.01.01.01 Voilà. Et là, vous voyez que le test est accepté. Par contre, nous avons vu tout à l'heure que le format exact de notre date c'est celui-là. Donc il faut recopier scrupuleusement la chaîne de caractère. Hop. Que les valeurs puissent être... Donc on va retourner dans SharePoint Designer. Et ici, on va bien préciser qu'il y a les heures, la minute et les secondes. Voilà. Alors j'ai un doute tout d'un coup. Savoir s'il y avait les minutes. Non, il n'y avait pas les minutes. Hop. On va les enlever. Ok. Donc si la date est égale à ça, c'est que le champ est vide. Donc on va mettre un petit commentaire ici. ce sera quand même plus pratique pour pouvoir vérifier que notre système fonctionne. Donc ici, on va mettre un message. Tout simplement. La date n'est pas définie. Et puis, on va mettre un test. Ici. Voilà, ici. Sous-titrage ST' 501